Faire venir en Europe une femme avec qui vous avez eu une relation amoureuse, sérieuse au pays, est tout à fait compréhensible. Aller épouser une femme au pays que vous avez connue personnellement ou que vous avez appris à connaître personnellement est tout à fait compréhensible. Mais faire venir une femme du pays que d'une, vous n'avez pas choisi, que d'autres ont choisi à votre place, et que de deux, une femme que vous ne connaissez pas personnellement est une grosse erreur. Dans ce genre de situation, il est préférable d'épouser une femme dans le pays dans lequel vous êtes ou du moins dans le continent dans lequel vous êtes. Salut très cher étincelle divine, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours, toujours aussi parfaitement divin, et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motive Espoir. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion, afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. La plus grande école au monde n'est pas celle que vous pensez. Ce n'est pas Harvard, Stanford, ou je ne sais quelle autre école. L'école. La plus grande école, c'est la vie. L'école de la vie. Et cette dernière nous enseigne de bien de manière. La vie nous apprend des leçons à travers la nature, à travers notre propre vécu, c'est-à-dire nos propres expériences. La vie nous apprend aussi des leçons à travers les expériences des autres. Et c'est sur ce dernier point que je vais m'attarder. Loin d'être une chaîne de gossip, loin d'être une chaîne de kongosa, loin d'être une chaîne de sangui-sangui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une histoire particulière. Il s'agit de l'histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. L'histoire qui a secoué la communauté guinéenne, ou devrais-je dire la diaspora guinéenne. Il s'agit bel et bien de l'histoire de Mastapi et de Sayon. Pourquoi ai-je alors décidé de vous parler de cette histoire ? La raison est simple. Cette histoire m'a intrigué car elle est digne d'une série hollywoodienne. Dans cette histoire, on parle d'abus de confiance. De trahison, de déception, de blessure, de quoi rendre une personne aigrie, n'est-ce pas ? En étudiant cette histoire, j'ai appris beaucoup de leçons. Et ce sont ces leçons que j'aimerais partager avec vous, oui les amis, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui est arrivé à Mastapi et à Sayon pourrait aussi vous arriver. Vous n'êtes pas à l'abri d'un abus de confiance, d'une trahison, d'une déception ou encore d'une blessure. Personne n'est à l'abri. Alors si vous êtes prêt et prête, lâchez-moi un pouce bleu comme d'habitude et je vous dis c'est parti. Bon, avant de vous parler de ces importantes leçons, il est intéressant de comprendre l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune couple dont le mari s'appelle Ibrahim, que nous appelons ici Mastapi, de son surnom, et de celle qui devait partager sa vie, qui se prénomme Sayon. Vous savez, chaque être humain arrive à un stade de sa vie où il ressent le désir ou le besoin de se stabiliser, de se poser, de fonder une famille. Ce besoin ou ce désir est non seulement un impératif biologique, mais c'est aussi un appel de l'âme. C'est un appel que nous reçoivons tous de l'intérieur. C'est votre être intérieur qui vous appelle à grandir. C'est votre être intérieur qui désire croître davantage. Car, si vous ne le savez pas, la stabilité ainsi que toutes les responsabilités qui vont avec nous permettent de grandir, de mûrir, d'évoluer. Et lorsque notre très cher ami Mastapi a reçu cet appel ou a ressenti ce désir, ce besoin de se poser, de se stabiliser, de fonder une famille, il a donc décidé de chercher son sexe opposé, une femme avec qui bâtir une famille, une femme qui a la même vision que lui. Et pour y parvenir, notre très cher ami Mastapi va se tourner vers son pays natal, la Guinée qu'on a créé. Et il va appeler ses connaissances en Guinée pour passer une commission. C'est-à-dire, il a donné la mission à ces gens de lui trouver une femme. Et ces commissionnaires ont fait leur travail. Ils ont fini par trouver une femme. Et cette jeune femme se prénomme Sayan, âgée de 21 ans. C'est ainsi que les liens ont commencé à se créer. Les deux ne se sont jamais vus en vrai. Ils ont appris à se connaître à distance. C'est ainsi que les liens se sont créés entre eux. Mastapi a tout fait pour faire venir sa femme. Mais avant cela, il a d'abord envoyé l'argent de la dot. Donc officieusement, Sayan était devenu la femme de Mastapi. Et après la dot, le monsieur s'est battu comme il pouvait pour faire venir sa femme en Europe. Je tiens à préciser que Mastapi habite en France. Et après de longs mois de démarches, de péripéties, Sayan atterrit enfin en Europe. Quand Sayan débarque en France, elle est d'abord hébergée chez sa tante. Mastapi voulait vivre sur le même doigt que sa femme. Il a aussi demandé à la tante de Sayan si c'était possible de venir prendre Sayan pour qu'elle aille vivre avec lui. Écoutez très bien. La tante de Sayan lui a reclamé une autre dot. En gros, elle lui a demandé de verser à nouveau de l'argent pour une nouvelle dot. Mastapi, amoureux qu'il était, il n'a pas cherché immédiat 14 heures. C'est dit pour ma femme, je suis prêt à tout. Il a encore payé une nouvelle dot. Chose qu'il avait déjà faite pendant que Sayan était au pays. Et donc c'est ainsi que Sayan va vivre avec son mari, Mastapi. Et là encore, je tiens à préciser, Mastapi ne vit pas seul. Mastapi vit en colocation avec un grand à lui. D'après les rumeurs, ils se connaissent depuis le bled. Mastapi a eu la brillante idée, je ne sais pas si il était brillante cette idée, vous me le direz en commentaire, de vivre avec sa femme sous le même doigt que son grand. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Mastapi va au travail le matin, il rentre le soir. Ce qui revient à dire qu'il laisse sa femme seule. Donc grosso modo, Mastapi laissait Sayan, sa femme, avec son grand Lamine. Les mois passent, l'absence de Mastapi a incité son grand Lamine à tisser des liens avec sa femme Sayan. C'est ainsi qu'une relation discrète est née. En gros, Sayan commençait à coucher avec Lamine, qui est le colocataire et le grand de Mastapi. Je tiens à préciser que Mastapi, quand il a épousé Sayan, il ne voulait pas voir son corps, il ne voulait pas coucher avec. Il attendait qu'il soit officiellement marié pour pouvoir coucher avec. Mais voyez-vous, Sayan de son côté, il ne voyait pas les choses de la même façon. Pendant que Mastapi était au travail, Sayan et Lamine prenaient du plaisir. Ils sont voyés en l'air. Et cette partie de jambes en l'air entre Sayan et Lamine a duré un certain temps. Et comme on dit, 99 jours pour le voleur et le centième jour pour le propriétaire. C'est ainsi que Mastapi commençait à avoir des soupçons sur sa femme et aussi sur son grand. Son esprit lui envoyait des signaux afin qu'il tilte qu'il se passait quelque chose entre sa femme et son grand éco-locataire. Et c'est avec tristesse, douleur, peine, que Mastapi apprend la vérité. Mastapi découvre que celle qu'elle a épousée, celle qu'elle a fait venir en France, on l'a trempée en son absence avec son colocataire qui est son grand de confiance. Double douleur, double peine, double trahison. Dévastée, désemparée, désarçonnée, ne sachant plus quoi faire. Mastapi était au bout de sa vie. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo qui circule où Mastapi est en train de filmer Sayan qui avait l'air de se ficher de ce qui se passait. Pour elle, c'était normal. Dans la vidéo, on voit son attitude. C'est l'attitude d'une femme qui, pour elle, n'a rien fait de mal. Et on voit très bien l'attitude de son grand Lamine qui est un peu gênée. Même si je ne comprends pas la langue dans laquelle il parlait. Mais on comprend qu'il y avait une certaine gêne. Mais de la part de Sayan, il n'y avait aucune gêne. Donc là, on voyait vraiment l'attitude d'une vraie villageoise. Elle s'en fout d'écartement. Une attitude d'une femme qui n'a aucune conscience de la portée de ses actes. Qui n'a aucune conscience de la douleur qu'elle a infligée à son mari. Une femme qui n'a pas conscience des sacrifices que cet homme a fait pour la faire venir en Europe. Je ne rejette pas totalement la faute sur Sayan. La faute revient aussi à Lamine. La douleur infligée par Lamine et Sayan à Mastapi est indescriptible. Indicible. Je n'aurais pas aimé ressentir cela. Rien que le fait d'imaginer, je pèterais les plans. Voyez-vous, donc là, je vous ai contextualisé l'histoire. Maintenant, dans les minutes qui vont suivre, nous allons parler des différentes leçons que vous et moi pourrions tirer de cette histoire. Digne d'une série hollywoodienne. Alors, voici la première leçon que nous devrions apprendre. La première leçon que nous devrions tous retenir. Ne jamais confier le choix d'une femme à une tierce personne. Je m'explique. Très chère étincelle divine, vous savez très bien à quel point je suis direct, droit, franc avec vous. Je ne marche pas mes mots, je ne cherche, je ne passe pas par quatre chemins. Et ici, je ne dérogerai pas à la règle. Je vais être droit avec vous. Vous devez comprendre que le choix d'une femme ou le choix de la femme de sa vie est l'un des choix les plus décisifs, les plus cruciaux qui soient pour un homme. Le choix d'une partenaire de vie est une chose à ne pas prendre à la légère. Il ne s'agit pas de choisir un vêtement, un smartphone, un jouet. Il s'agit de choisir celle qui partagera votre intimité, celle qui partagera votre vie, celle avec qui vous vivrez le plus longtemps possible. Donc c'est un choix à ne pas prendre à la légère. Autrement dit, il est de votre responsabilité de choisir votre partenaire de vie. La responsabilité ne doit en aucun cas revenir aux autres. Car si vous laissez la responsabilité du choix de votre femme à d'autres, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Si vous laissez les autres choisir à votre place, ne venez pas vous plaindre si votre mariage est un échec. Ne rejetez pas la faute sur les autres si votre mariage est un échec. Une femme n'est pas un objet, ce n'est pas un article que vous voyez sur internet, vous passez commande, non. Et malheureusement, c'est l'erreur qu'a faite notre très cher ami Mastapi. Car en passant la commission à d'autres pour qu'ils lui trouvent une femme, Mastapi a délégué sa responsabilité à d'autres. Il a laissé aux autres la responsabilité de choisir pour lui sa femme. Quelle grave erreur ! Quelle grave erreur ! Eh bien, voyez-vous, Mastapi, je ne te juge pas. Mais si tu regardes cette vidéo, sache que je ne te juge pas. Mastapi n'est pas le seul à se retrouver dans ce genre de situation. C'est une monnaie courante dans la communauté ouest-africaine et aussi dans la communauté africaine en général. Bien des gens laissent aux autres la responsabilité de choisir pour eux leur femme. Ils confient le choix de leur femme à leur père, à leur mère, à leur pasteur, à leur imam, à certains membres de leur famille ou à certaines autorités. Comment pouvez-vous laisser cette responsabilité à d'autres ? Comment pouvez-vous laisser les autres choisir à votre place ? Pour moi, c'est inconcevable. Il s'agit de choisir votre femme, pas un objet, votre femme. Donc cette responsabilité vous incombe. Il est de votre droit, de votre devoir de choisir votre femme. Vous allez laisser votre père choisir pour vous. Vous laissez votre mère choisir pour vous. Vous laissez votre imam choisir pour vous. Vous laissez votre prêtre choisir pour vous. Vous laissez votre pasteur et je ne sais qui d'autre choisir à votre place. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête ? Nous sommes en 2024 et il est temps d'éveiller vos consciences. Si ces histoires fonctionnaient en 1800, nous ne sommes plus en 1800. Les choses évoluent. Si nos grands-parents faisaient cela à leur époque, ça c'était leur époque. De nos jours, vous ne devriez pas laisser la responsabilité aux autres de choisir pour vous la femme qui partagera votre vie. Non ! Non ! Non ! Vous ne devriez pas le faire. Je vais vous dire les choses telles quelles. Est-ce que c'est votre père qui vivra avec votre femme ? Alors, pourquoi c'est à lui de choisir votre femme ? Est-ce que c'est votre imam qui vivra avec votre femme ? Alors, pourquoi c'est à lui de choisir pour vous ? Est-ce que c'est votre pasteur qui vivra avec cette femme ? C'est votre mère qui dormira dans le même lit que votre femme ? Alors, non ! C'est votre tante qui dormira avec votre femme ? Dites-moi ! C'est votre frère, votre oncle qui sait tout, qui sait tout, qui vous connaît mieux que vous, qui dormira ou qui vivra le restant de sa vie avec cette femme ? Non ! Alors, pourquoi leur laisser cette responsabilité ? Pourquoi leur laisser cette responsabilité ? Dites-moi ! Pourquoi ? Attention ! Là encore, je n'insinue pas qu'il faille négliger ou ne pas prendre en compte les conseils venant de vos pères spirituels, de vos imams, de vos prêtres, de vos pasteurs, de vos parents. Non, 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 je ne dis pas ça. Non ! Nous devrions prendre en compte leurs conseils, car de par leur expérience, leur vécu, leurs conseils pourraient nous être utiles dans le choix de notre partenaire. Mais en aucun cas, ils ne devraient choisir pour nous. Non ! Ils n'ont pas le droit de choisir à notre place. Il s'agit de notre vie. Et c'est à nous de choisir la personne avec qui nous aimerions passer le plus de temps avec. Ou du moins, choisir la personne avec qui nous passerons le restant de notre vie. Ne laissez pas cette responsabilité à vos parents, parce que si demain, votre mariage échoue, à qui il rejetterait-vous la faute ? Vous vous tournerez vite vers vos parents. Mais c'est toi, maman, qui m'avait dit de choisir, non ? C'est toi qui avais choisi cette femme pour moi, non ? Mais non, regarde, regarde, regarde ce qu'elle m'a fait. Mastapi va rejeter la faute sur qui ? Sur ceux envers lesquels il a passé une commission ? Non ! Il va rejeter la faute sur lui-même. Sur lui-même. Il n'aurait jamais dû demander aux autres de choisir pour lui. Personne ne vous connaît mieux que vous. Personne ne vous connaît mieux que vous. Vous savez, il y a un adage africain qui dit « On met au monde un enfant, mais pas son cœur ». Ce qui revient à dire que vos parents vous connaissent tel que vous êtes, mais ils ne vous connaissent pas mieux que vous. Vous vous connaissez mieux que vous. Vos parents n'ont pas cette capacité de scruter votre cœur, de sonder votre cœur, de scanner votre véritable identité. Ils ne vous connaissent pas en profondeur. Ils vous connaissent en tant que leur enfant. Vous avez vos défauts, vos qualités. Ils ont vécu avec vous. Ils savent un peu comment est-ce que vous fonctionnez, ce que vous aimez. Mais quand il s'agit du choix de votre partenaire, ils ne savent même pas pourquoi est-ce que vous recherchez une femme. Dans quel but vous recherchez une femme ? Quel est ce désir qui vous pousse vraiment à vous poser ? Ils n'en savent rien. Et il en est de même pour vos pasteurs, vos pères spirituels, vos imams ou je ne sais qui d'autre. Personne ne vous connaît mieux que vous-même, hormis votre être intérieur, votre moi supérieur. Alors, pourquoi laisser la responsabilité du choix de vos partenaires à d'autres ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ne commettez jamais cette erreur. Ne commettez jamais cette erreur. Passons maintenant à la deuxième leçon que vous et moi devrions apprendre. La deuxième leçon que vous et moi devrions apprendre de cette histoire est celle-ci. Ce n'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est meilleur ou que c'est mieux. Ce n'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est meilleur ou c'est mieux. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce que Sayan a fait à Mastapi a refroidi bien d'hommes et de femmes. Qui avaient eux aussi l'intention de faire venir leur partenaire qui se trouve actuellement au Blade. Maintenant, ils réfléchissent à plusieurs reprises avant de se lancer dans cette aventure. Et je peux tout à fait comprendre. Mais mesdames et messieurs, rassurez-vous. Vous devez comprendre que Sayan n'est pas représentative de toutes les femmes. Autrement dit, toutes les femmes ne se comportent pas comme Sayan. Toutes les femmes ne sont pas Sayan. Et tous les hommes ne sont pas non plus Sayan. Enlevez cette peur et arrêtez de généraliser. Faire venir en Europe une femme avec qui vous avez eu une relation amoureuse, sérieuse au pays, est tout à fait compréhensible. Aller épouser une femme au pays que vous avez connue personnellement ou que vous avez appris à connaître personnellement est tout à fait compréhensible. Mais faire venir une femme du pays que d'une, vous n'avez pas choisie, que d'autres ont choisi à votre place et que de deux, une femme que vous ne connaissez pas personnellement est une grosse erreur. Dans ce genre de situation, il est préférable d'épouser une femme dans le pays dans lequel vous êtes ou du moins dans le continent dans lequel vous êtes. Suite à cela, je me suis posé la question suivante. Pourquoi bien des hommes de la diaspora préfèrent épouser une femme au bled plutôt que d'épouser une femme en Occident ? Suite à cette question, j'ai trouvé plusieurs réponses qui pourraient expliquer cela. Voici quelques-unes d'entre elles. La première raison est tout simplement culturelle. Dans bien des pays en Afrique, les gens sont déjà habitués à cela. C'est une culture chez eux et je peux tout à fait comprendre. La deuxième raison est celle-ci. Beaucoup d'hommes croient que les femmes du pays sont mieux éduquées que celles de l'Occident, sont mieux adaptées que celles de l'Occident. Et la troisième raison est celle-ci. Bien des hommes pensent que toutes les femmes en Occident sont pareilles. Suite à leur propre expérience ou suite aux expériences des autres, ils sont venus à la conclusion qu'il est préférable d'aller chercher une femme au pays plutôt que d'épouser une femme ici. Parce que même les femmes africaines qui sont en Occident sont toutes devenues occidentalisées. « Mastapi a fait venir une femme qu'il ne connaissait pas assez bien et qui avait ses intentions bien dissimulées. » Vous voyez, c'est ça le risque au fait, lorsque vous faites venir une personne que vous n'avez pas appris à connaître personnellement. Ne pensez pas que si vous faites venir une femme du pays et qu'elle vous sera éternellement redevable. Autrement dit, ne vous dites pas que si je la fais venir ici, elle me sera fidèle, elle ne partira pas, elle ne demandera pas le divorce, elle me sera soumise, elle me sera ceci, cela, parce qu'au fond d'elle, elle sait que c'est grâce à moi qu'elle est ici en Occident. « Détrempez-vous ! Détrempez-vous ! » Le fait de faire venir une femme du pays n'est pas une garantie. Cela ne vous garantit pas qu'elle ne vous quittera pas. Non. Il peut aussi arriver qu'au bout d'un certain nombre d'années de mariage, que votre femme, c'est-à-dire la femme que vous avez fait venir du pays, n'éprouve plus de sentiments pour vous, qu'elle ne vous aime plus. Et dans ce genre de situation, elle ne va pas s'empêcher de mettre fin à la relation juste parce que c'est vous qui l'avez fait venir en Europe. Ah non, les amis, détrempez-vous ! Si elle ne vous aime plus, elle finira par vous quitter. D'autant plus que si cette femme, dès le départ, n'avait aucun sentiment pour vous, ne vous aimait pas sincèrement, et qu'elle a juste fait semblant de vous aimer, elle vous a utilisé pour venir en Europe, alors dans ce cas-là, ne soyez pas éternellement. Sous-titrage ST' 501 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 « Une femme est à toi lorsqu'elle est avec toi, mais une fois qu'elle franchit le seuil de la porte, elle n'est plus à toi. » Sayon était la femme de Mastapi quand Mastapi était dans l'appartement. Mais dès lors que Mastapi franchissait le seuil de la porte pour aller travailler, Sayon n'était plus sa femme. Elle était devenue la femme de son grand et de son colocataire, Lamine. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais, jamais avoir une confiance aveugle en qui que ce soit. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Vous ne connaissez pas les intentions cachées des gens. Quelqu'un peut vous féliciter aujourd'hui, quelqu'un peut vous dire « Ah, moi je suis comme ceci, comme cela » et ne pas penser la même chose. Vous ne savez pas ce qui se trame dans son cœur. Vous ne savez pas ce que le cœur humain est capable de dissimuler. Vous ne connaissez pas les intentions des gens. Mastapi, son ignorance l'a conduit à avoir une confiance aveugle en son grand et colocataire. Il s'est dit « C'est mon grand, en même temps c'est mon colocataire, donc on se connaît depuis longtemps. » Je ne pense pas que l'idée de coucher avec ma femme lui traverse l'esprit. Oui, mais je ne pense pas. Mais vous ne connaissez pas les intentions des gens. Vous ne connaissez pas le cœur des gens. C'est la raison pour laquelle je ne mets jamais une confiance aveugle en qui que ce soit. En qui que ce soit. Mettre une confiance aveugle en quelqu'un, c'est courir à sa perte. Vous ne savez pas ce qui se cache dans le cœur des gens. Vous n'avez aucune idée des intentions cachées des gens. Et Mastapi en a payé les frais. Très chère étincelle divine, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quelle leçon vous avez tiré de cette histoire ? Qu'est-ce que cela vous a appris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la plutôt tout autour de vous afin qu'elle touche un grand nombre de personnes. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada